Réenregistrer ! C'est assez difficile ce genre de personnes en fait. Ah oui, bah oui ! Enfin bon ! C'est bon ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est aussi beau dans votre simulateur ou LTS ? C'est beau ! On joue un peu ? J'envoie un peu ! go go gadget au zoom un petit peu sinon ça fait trop pixeliser oui non tu avais raison c'est la butte d'amence tu as raison c'est la butte d'amence qu'on voyait tout à l'heure ouais ouais t'as le coup d'oeil bravo si si c'est celle là parce que c'est oui c'est plus plat à côté plus à l'aise encore plus plat donc c'est se distingue c'est bien la butte d'amence tu as vu juste je donne le bon point excellent repère en cours d'orientation tu as le point c'est ça allez zou je reviens en zoom normal parce que là on commence à crapailleter à descendre sur le cul oui non ça descend vraiment à remonter cette douloureux ailleurs assure moi il est léger ton tabouler faut pas qu'il me pèse dans l'estomac parce que là je remonte pas sacré descente malheur malheur d'imagine ah bah oui on est condamné à manger des biscuits à midi au la vache dur ouais savez ce serait digne des militaires là pour le coup rationnement minimum et fort maximum out dur on se mettrait pas en danger non plus on vous rassure mais quand même ça serait sévère mais c'est bien tabouler s'équilibrer c'est bon pour la santé je me casse la figure ah oui et ça descend trop je perds l'adhérence et il y en a un peu plus tard je glisse en 6 jours je vais finir par m'étaler tout mon long ça arrivera bien mais c'est bien tu as raison moi c'est vrai que c'est des vrais baskets mais ça me voit très bien on fait pas de la vraie montagne comme pourrait l'affirmer une achève man qu'on salue dans la ça va oui je me casse la gueule tellement c'est renversant ton anecdote ils ont fait 50 km autour du mont blanc c'est trop bien j'ai fait plus jeune les alpes j'aimais bien oui tu as raison je pense que trop vite d'ailleurs quand tu vois ça à pitié j'ai presque envie de dire c'est horrible j'ai presque plus envie de me casser moi que de cacher de casser le matos c'est ça c'est horrible qui finit par un plaisir toute la vie mais mon matos c'est ça et son fait rassurer le mec qui a l'inversion du sens des valeurs l'horreur le gars matérialiste qui leur merde je filme mal d'ailleurs je me marre avec mes âneries mais même le zoom caméra a perdu l'objectif à filmer oui du coup tu vas trop vite par pour moi on a bien cassé le rythme je descends tellement tout doucement maintenant de peur de glisser ou la montée vête physique ou vous je suis pas pressé de remonter bon je vais te faire un aveu ça avec le coup de la pointe je suis je suis étonné quand même on a peut-être trop bifurqué à droite et on est sorti du circuit de la grande boucle là parce qu'on est vraiment plus sur le plateau là on en sort qu'on remontera après le déjeuner ont sorti du village on essaiera de faire le raccord sur la droite pour faire le vrai grand tour la plaine et je pense que vous voyez les temps que je suis un peu plus le sol parce qu'il ya des belles fleurs au sol il a le paysage est moins impressionnant là on arrive en bas de l'art et les fleurs sont jolies donc je suis une meule ça aussi à ces poils à gratter mais j'en ai à mon entrée moi chez moi oui il faut faire gaffe c'est ça c'est redevenu je sais pas s'appelle c'est un rosier qui est redevenu sauvage quand tu l'entretiens pas il redevient comme ça de l'aubépine et justement les ce que tu as vu les fruits là c'est les coques de poils à gratter tu brise ça c'est hyper irritant alors ça je sais pas ce que c'est on dirait un bébé pommier on dira un bébé pommier alors excusez moi mais ça c'est pas du top non quelque part je suis pas mais non on dira bébé pommier allez on continue la marche je teste à la digestion va être douloureuse ouais mais là c'est redevenu plat là on a fait plus chaud d'une élive les lacets redonné quasiment plat je me sens merde je filme le ciel je fais nain ah 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 le surpoids du sac c'est bien de faire plus au bon jour on a bien sélectionné le jour c'est bien pourquoi dans les villes oui mais en ville il ya du point de pigeon un peu de législation il y a de la variété il y a des moineaux aussi il y a des moineaux il y a des moines il y a des moines qui font guide et puis la mineuse il y a des moines faire C'est bien sûr qu'il m'aura. Il me demande de sortir, ce n'est pas le bon fait, c'est le Japon. Oh, d'où j'aurais manqué ? Ah oui, le coup du goupil, là, c'est du symbole renard. Je le refilmerai sur le retour, en sens contraire, c'est l'original, dire chemin renard. Première fois que je vois ça. Moi, je peux difficilement bronzer. J'ai mon truc sur moi. Non, on ne va pas. Sous le pont, parce qu'on va aller direction village. Je peux pas voir que je suis là pour voyager. C'est bon, on ne va pas. Je ne veux pas juste, je veux pas chercher, c'est beau ça. Je veux pas, j'ai pas... Je veux pas, j'ai pas vu pas. C'est bon. Éloih, j'ai pas vu. Sous-titrage ST' 501 Une question, pour toi un seul meuble, la définition c'est quoi ? En dur, qui vraiment permet de faire un puits sur lequel on peut marcher dessus sans être accidenté Accidenté, c'est justement le terrain qui est dépensé comme là Et un meuble c'est dur en fait, non c'est mou, c'est mou le seul meuble Ah bon ? Oui je crois que c'est mou Pour toi c'est mou comme les sables mouvants ? Oui c'est... Ah merde, il faut que je révise ma définition du mot alors Pourquoi c'est un meuble ? Bah on ouvrirait un dictionnaire le moment venu, en papier, qui plus est Ce serait mieux qu'internet, bon réflexe pour les libraires Tu me mets dans le doute alors ? Oui un meuble pour moi c'est un truc Alors pour moi c'est l'assurance d'avoir un seul meuble, c'est quelque chose qui est en dur Qui assure le pas sans casser la figure Ah, je suis dans le doute C'est toujours le mot à se trompe mais il n'y a pas une définition Bah là nous deux se trompent obligatoirement puisqu'on est en définition opposée Mais c'est bien, ça va être l'instinct culture, on va réviser Oh je crois que mon idée se confirme C'est comme dans mes souvenirs là ce que je vois en face Je crois qu'il y a des tables pas loin Enfin si elles sont encore là parce que mon souvenir date de X années Plus 4 maintenant j'ai envie de dire, ouais 3h30 Oh merde, voilà par contre c'est gadou gadou Ouais il faut vraiment assurer le Bah j'aime bien passe devant, tu te mets quasiment à ma hauteur Excuse-moi, excuse-moi Excuse-moi, ouais J'ai une course-circuit Je ne vais pas réfléchir, pardon Je passe devant, on met juste un instant C'est ça, pour venir de couler ensuite là T'es pas sur ETS, hein Bon, fini, oui Je m'écarte, je m'écarte Cette fois-ci, il fasse vraiment de vent, je réfère Miki Je garde mes histoires de sécurité, attention Ça dure pas longtemps, hein, mais... Ouais... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça Alors, le souci, c'est qu'il y a la proximité de la route Donc on va entendre les bagnoles, mais bon, on aura le confort d'ardiumobilier de camping Bien, c'est beau, ça Cours d'eau Je crois que c'est la mer Zeul, que ça s'appelle le cours d'eau Pas la musgueule, mais presque La mer Zeul, je crois Vie Oh, c'est beau, c'est quand même un cours d'eau C'est logique, il y a une vallée, il n'y a pas d'eau aussi Si, si, si Eh, à une époque, il y avait du courrier en surface ici Aïe, aïe, aïe Oh, l'autre côté encore plus beau Attendez, ça a 180 degrés là Ouais, c'est haut, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut par rapport au cours d'eau Ouais, il n'y a pas un CD, un peu plus C'est haut parce qu'il manque de l'eau Ouais Attends, je ne avance pas plus la perche parce que tout se décroche et que je perds tout le matose électronique Ouais, mais c'est beau Et normalement là, il y a à 50 mètres, il y a des tables de camping Et moi j'espère J'ai souvenir de tables de camping dans ma mémoire Et on rejoint le chemin qu'on arpentra un jour Comme j'avais expliqué tout à l'heure Qui permet de partir jusqu'à Château-Salard à 30 km d'à l'est Et tout n'est pas goudronné pour le vélo Après ça devient des cailloux Et je ne suis jamais allé au-delà Je sens que ça fait déjà une sacrée trotte Merde Merde, merde, merde J'ai su dire que les tables étaient Ouais, ouais, ouais Tu pensais être là, mais on est là Effectivement, on a dérapé sur la carte Je me disais aussi que ce n'était pas vers la droite C'était tout droit On est sortis de la grande, mais ce n'est pas grave On va vers le monde centre Tu veux, on revient ? Ah, l'immobilier n'est pas là ? Je ne le vois pas Il y a un truc Je sais qu'il y a du mobilier quelque part Mais ce n'est pas la bonne intersection, je suis désolé Si, je sais Je sais, mais ce n'est pas tout tout prêt Je t'affirme que là-bas, il y a table et des chaises Si, 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 je suis catégorique, on va y aller Alors finalement, on ne va pas aller dans le village Eulmont en face Pardon Alors là, je ne suis plus certain de ma mémoire Parce que la dernière fois que j'ai fait du vélo au secteur J'ai mémorisé qu'il y avait deux tables Et des bancs associés On va aller déjeuner là-bas Crois-moi qu'on va être bien, on va être à Londres en plus Ouh, que le plan me plaît beaucoup Là, tu vois, j'ai retrouvé toute ma vigueur Tout mon enthousiasme Oui, il y a le panneau du village Voilà, circuit du M Du Club Alpa Local Voyez, voyez où ? Et donc, pardon, peut-être qu'un jour On fera le village Eulmont Pour Eulmont en face, dont on voyait le clocher Oh, Eulmont, je ne sais même pas si je suis allé une fois d'ailleurs Ça se fera C'est parti des... Ah, ouais, ouais, ouais Oh, que je suis motivé C'est bien, on partra dans le sens contraire après Oh, c'est marrant Ce n'était pas prévu Mais le fait que vous voyez la portion Qu'on pourrait faire à vélo, là-bas Et un jour, on la fera à vélo Je ne sais pas quand Oh, je le filme aussi sur le retour Parce que j'ai envie de manger du coup Comme je sais que la table n'est pas loin Alors, tu vois, on va allonger ça Et on va bifurquer sous le pont, là Oh, le lézard Ah oui, le petit lézard Sous le pont, là, où il y a le panneau de route Et sorti de ce tunnel-pont On va arriver au table Là, je suis catégorique Là, dans ma mémoire, c'est très clair Là, je suis catégorique Hop, à la part Ah, cool Ah, cool Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Oui, ça gâche le plaisir du mien. Ah merde, j'avais ma poche avec mon... Tu veux un mouchoir ? J'ai, j'en ai. Mais attends, mais te dérange pas, t'es adorable, mais non. Il y a rien dans ta poche. J'en avais un, j'en avais un, merde. Allez hop, j'en prends un autre. Mais j'en avais déjà un, mais j'arrive plus à en mettre un lentil. Parce que l'odorat fait une partie du plaisir de la dégustation du plat. Je m'en veux d'avoir le nez obstrué alors que je savoure ton plat, excuse-moi, mais... Sacrilège pour moi que d'avoir le nez bouché avec un pas délicieux. Voilà, là, j'humecte les odeurs délicieuses du plat, c'est merveilleux. Tu vois ce paysage est plus joli là que là. On peut tourner la table. Les silos à grains, pardon, bonjour. Les silos à grains derrière nous. J'ai toujours un espace entre la 13 et la 14 et systématiquement ça se coince à chaque fois un truc. Est-ce que c'est la 13 et la 14 ? Non. Là-dedans ? Ou à droite ? Ah, tu retiens les numéros. On va. Je mange encore un peu de pain ça. Je laisse le pain qui est là. La nature est dingue, on en parlait de la régénérescence des salamandes, les requins, les dents qui repoussent, ça aussi c'est dingue, à volonté, une adaptation de la nature qui est absolument dingue. Ah, à qui j'en ai parlé ? Je me disais pas de Green Sky, qui me disait, ah mais un loup, est-ce que ça s'est nagé ? Oui, ils ont découvert il y a quelques mois, près du cercle polaire arctique, ils se rendent compte que les loups, ils sont de plus en plus exposés aux eaux et aux glaces, parce que ça fond. Ils commencent à avoir les pattes palmées, ils ont toujours les griffes, comme tous les loups, sauf qu'eux, ils sont sous-uspès, ils commencent à avoir entre les coussinets des palmes, et ils peuvent nager plus vite, comme quoi la nature s'adapte. Et en hiver, ça sera la soupe à l'oignon. Bon, je ferai de la soupe aux légumes. Il y a un petit peu trop de vent, mais il fait bon. Le chemin est fait bon. Box-office, là on parlait de Gran Turismo, Barbie. C'est intéressant de voir si c'est peut-être déjà le cas dans le chat, au moment où vous nous regardez. Si vous êtes allé voir un film récemment au cinéma, si vous avez pu avoir ce luxe, il se sent bien, ou plus des places. Moi, si je veux en Gran Turismo, je crois que je vais devoir débourser 13,5 ans. Bon, deux heures de film, si le film est bon, c'est de plaisir. Je veux avoir mon cinoche, la dernière fois, c'était pour Terminator, le loups, il est sorti. Donc c'est un peu longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une salle. Comme les Italiens, j'essaie de m'exprimer avec les mains, quand je ne peux plus avec la bouche. Alors, dans mon métier, on est typiaque par nature. Parce qu'en fait, quand on dépanne les clients, il n'est pas rare qu'on nous donne un droit de copie. Il y en a qui ont des bêtes collections et qui disent, vous voyez, il faut vous en faire, servez-vous. Je ne te cache pas qu'il y a des trucs sympas qui me passent sur le nom. Mais voilà, vous n'avez rien entendu. Mais moi, je n'ai pas cette sensibilité-là, je ne suis pas cinéphile, je vous l'ai dit. Je ne suis pas du genre à regarder la téloche un film le soir. D'ailleurs, c'est con, mais avant qu'on se dégoûte sur Twitch, moi, je vous ai dit que 10 ans avant que je me concevais que tu as une maison de brujo, je peux taper un thème qui m'intéressait, puis je me l'ai dit, j'avais déjà beaucoup décoché à l'époque. Elle est bon, ça, tout le tonon, dis donc. En vrai, je t'en suis prêt, n'hésite pas à prendre de la mienne, d'ailleurs, celui-là. Non, il y a du sucre, c'est. J'ai déjà pris du pain sucré. Je te rappelle de la nature, faire boire de l'eau, ou alors un bon alcool bien fort. Après, je la garde, je ne l'ai pas encore inaugurée, mais moi, j'ai une eau trop. Je ne sais pas si c'est de la volbique, moi, un truc du genre de lévière. Elle est fraîche, mais elle est bien, tout le monde. C'est fermé dans le trait. Oui, oui. Oui, alors, dans le matos que je vais peut-être encouter pour acquérir, je vous en avais parlé en direct, la fois qu'on avait visionné le promenade, je m'amusais, je ne vous cache pas, à faire mes achats en même temps, à prévoir. Ah, merde, il y a un insecte qui monte sur la perche, j'espère qu'il ne va pas aller sur le capteur. Tu veux le chasse doucement ? Non, je vais regarder, je vais regarder avec un peu de chance s'il ne veut pas marcher sur le capteur. Oui, une montre podomètre, enfin, une montre, un bracelet, tandis que podomètre, je ne dis pas non. Tiens, j'ai même une mouche qui est en train de se poser sur le câble de recharge, bref. La nature, c'est sans neuf. Euh, j'aurais, 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 j'aurais la fréquence cardiaque, alors ça, je m'en fous un peu, excusez-moi du peu, mais je pourrais éventuellement vous la donner, il y a un capteur qui sent la veine la plus proche, qui prend les palpitations, ça, je trouve que c'est un peu gadget, mais pourquoi pas. Non, il prendra surtout le nombre de pas fait et la distance, un kilomètre. Ce genre de BPC qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant de quel que sport. Toi, tu évalués à, bonjour, tu évalués à, merci, c'est le mec qui fait trop de bon appétit. Je pense que les ordinateurs, c'était là, bref, je l'ai vanné. C'est des bêtises, allez, il faut que j'arrête. Oui, tu estimais que nous, on faisait en moyenne 15, 16 kilomètres pour l'interdème, je pense que c'est mort. Je suis mort, je serais plus folle. Je vais t'as regarder sur carte, comment t'as fait ? J'ai pris, j'ai pris Google Maps, j'ai tracé des segments, tout ce qu'on avait fait, et c'est magique, il y a 15 kilomètres qui sèvent. Oui, oui. Encore, on a encore des bambons qui sèvent. Tout ce sel, là. Puisque, j'en prie, je vais continuer. de terre je crois savoir que l'on peut de l'huile de l'huile solidifiée 3 grammes, il y a de l'eau, le reste c'est de l'eau en fait c'est vrai que ça c'est une fois à faire des cycles ça ne va pas être évident, je ne connais personne qui me dit j'ai fait mes chips parce que ça doit être dur, les ifriques elles sont oscillantes avec sa l'herbelle, mais là ça doit être sec complètement bonjour, bon appétit, merci, bon appétit c'est en tant que vite la nourriture pour les prochains séquilles, ça va dire que vous pourriez me dire bon appétit je ne sais pas, j'ai une fin de loup je vais en prendre encore plus que j'ai une fin de loup que les chips c'est bon goût mais pas forcément à la santé t'as une paille en fer oh tu ne connais pas les pailles en fer ? non c'est génial ça il est avec ces pailles là que je chirote la mousse du samedi, là quand on fait des délignes la bière et la mousse, goûter à la taille bon oui, mais je sais que pour beaucoup c'est un sacrilège, pardon excuse moi, vas-y je te laisse j'espère comme ça je sais oui, oh très bien je vais faire ça non merci, c'était un délice euh, oui que je chirote mais très bon les pailles en fer vous allez acheter un lot de 4-5 au supermarché, je suis plus de 10 balles lave-vaisselle, tranquille, je peux même d'ailleurs rapidement utiliser sous un filet d'eau pour l'intérieur, vous soufflez un bon coup, enfin quand c'est pour vous évidemment bonjour, vous essuyez, elle est prête, magnifique mais j'ai un souffleur d'air moi je peux faire ça, souffler dans la balle, ça fait propre ça c'est à conserver, ça c'est ce que je vais pas jeter je me rassais un peu droit parce que je m'étais mis en biais pour la caméra mais là je me fais mal au fessier, ça me faisait mal à une cuisse même quoi ça me met mal à l'aise de voir des adultes, de faire du vélo comme des gamins n'hésite pas, tu veux du pain avec du rond je me fais une petite pause et je savourais la suite mon entier bonjour très bien et euh, s'il peut nous citer ce qu'il soit passé on veut voir de ce qu'il soit passé, ça me met, mais bon ça les regarde ça me met mal à l'aise on n'aura pas besoin de couteau tu peux le manger soit comme ça, soit avec ça oui, oui, t'inquiète pas, je vais m'acclimater je vais m'adapter, t'inquiète pas voilà, tu vois, j'ai tellement adoré ton tabouille que j'ai envie de le savourer 5 minutes ouais, de prendre la pause ouais, on n'est pas posé, on coupe pas et au pire, si par ma faute, alors on voit qu'on est vraiment en retard et qu'on commence à rentrer, on bifurcale la grande boucle et la petite boucle et on refera la partie grande boucle une autre fois c'est pas trop rare c'est vraiment un peu en trop que la nuit oh non, on est pas là pour courir mais non, j'ai pris une petite cuillère mais elle n'a pas de salaire à grand chose c'est là, assis pour le café mais ça se touille pas c'est moche, moi je te touille mon café, j'ai le truc en bois de ce matin de la glace t'aurais pas du prendre la cornée, t'aurais du prendre en pot quoi ? t'as tué en bois, moi je l'ai gardé mais tué en bois de ce matin ouais, c'est la vaisselle c'est facile bah c'était ta vaisselle, très bien c'est du café nature du vrai café moulet, moulet, moulu, de ce matin dans la machine d'expression ah oui, what else ? non mais je ne le pas, je ne le pas c'est le grand luxe incroyable mais où sont les petits fours, les liqueurs, les macarons aussi ? ah, chiche, des macarons ah, des améretti, ça c'est bon je ne connais pas c'est les macarons, mais doux c'est presque la même recette, c'est plus facile à faire que les macarons et ça tient plus longtemps que les macarons les macarons, ils viennent tout durs les macarons de Nancy, peut-être achètent aussi les soeurs macarons les plats belges craquelés, trop ils sont bons les 6 premières heures on se fait comme ça, ils sont trop durs donc, les améretti ça reste moilleux, longtemps et c'est quasiment le même goût que les macarons waouh c'est une spécialité italienne à Balai aussi oui bien, bien, bien bonjour bonjour Mathieu bonjour voilà, il y a un peu le taux terrible le taux de France, ils sont 94 on va voir vous, vous allez voir arriver l'Homchimprénera c'est un truc une abeille en fressure comme ça c'est presque un objectif je suis en train de penser à la chanterine de Stéphane et Cher déjeuner en paix on voulait déjeuner en paix non mais toi, sors du paquet là voilà, sors, merci c'est un truc du balai ouais ouais ça fait c'est vrai c'est un truc c'est vrai c'est vrai ça fait 100 ans d'ailleurs ça m'a surpris qu'il n'aurait pas eu de cours d'eau en bas ça aurait été malheureux au niveau de la vallée serre-toi, tu peux tout manger si tu veux, mais il faudra le terminer je vais le terminer de nuit, comme il n'est pas au frais ah oui t'as raison, on va préviser le jambon ça va peut-être garder le casse-coute après j'ai encore, je pourrais te re-serrer dans le café oui derrière, oui, 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 non, je suis en plus le gâteau le gâteau il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bon j'ai mes biscuits, mais je vais manger ok, vas-y, tiens toi merci, 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 merci oh, il y en a qui ? bah oui, hier j'ai chopé 400 grammes, 300 grammes de chez le boucherie, chez le marcheur c'est le charcutier là mais referme un, c'est vrai qu'il n'y a pas de fessio tant pis, moi je prends le risque d'exploser mon truc sur ma feuille là j'ai bien fait de prendre une feuille de gros sopins là de gros essuie-tout et je mange tout oh là là, ah oui, vas-y oh, c'est merveilleux oh, c'est genre de plat qu'a adoré fait mon papa c'est bête à dire, je suis en train de vivre ce qu'il adorait c'est gagné oh, bon vivant un bon golo à l'eau hein on a attendu quelques heures de plus, il n'était plus très bon ah oui mais, tu sens qu'il a mariné dans le bouillon là oh, il est bon ! la mâche oh j'ai hésité à prendre des assiettes la prochaine fois je le ferai parce que là, c'est pratique ouh ouh on croissait en épais, c'est pas bon et puis le jambon, ça se mange dans les deux jours maximum hein sinon il a un goût oh, moi je suis dégueulé j'avais acheté un fromage et un bœuf d'auvergne j'étais à plus d'une semaine de la date de péremption mais je l'avais ouverte oui il a pas de ketchup il a commencé à surmoisir ah oui, c'est déjà du moisi, il m'a maîtrisé oh, j'étais déçu non, c'est dommage ah oui, j'étais déçu, oh le gâchis tu connais les poisses c'est un super fromage vraiment bon, c'est goûtu, c'est goûtu et il n'y a pas de jaune, orange, croûte orange fondant et jaune à l'intérieur c'est vraiment bon j'ai envie de parler j'ai envie de parler alors ce sujet là peut-être que dans notre chat le public va réagir mais ce serait cool euh bonjour bonjour le la coriore du lait Thibaud les fromages, tu parlais des fromages on va en parler avec mon cousin qui a la chance de vivre à côté d'un, d'un bon artisan comager il m'a décrit des trucs il paraît que c'est le plus fou ou un table tu vois, c'est le genre de sujet à lire tel fromage, tel fromage c'est délicieux il m'a dit c'est le plus fou il m'a dit 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 on se lève Bon, des gros morceaux d'ergue, par contre le jambon brin, le jambon de Bayonne aussi, pour se défendre une grande blanche à côté de l'Evege et d'enverser le jambon brin. Surtout, je l'ai choisi en ce moment. Alors que je vous fais, je vous laisse en avant de m'océer un autre vingt-mêmes, mais bien sûr, certains qui nous regardent nous rejoignent en vrai, je vous laisse l'occuper, La caméra, elle passe l'écran, une table où j'ai 4 voire 6 si on sert l'écran, je pense que ce serait drôle. C'est un sujet de discussion. Oui, il n'y a pas de sujet de discussion. C'est bien ça, plus il y a de fous, plus il y a de discussion. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a du vent, mais regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique. Un morceau de jambon. C'est superbe, c'est superbe. Il a pris un peu d'oranger, parce qu'il est quand même dans le frais, mais ce n'était pas assez suffisamment frais. Et je lui ai allé le faire couper hier soir quand même. Et ça tombe très vite le jambon au flit servi. Bah oui, mais là non, il a vu que c'est ça. Mais on a la chance, il n'y a pas de guêpe. Mais juste une. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de guêpe. Bonjour. Bonjour. Oui, tant qu'il n'y a pas de guêpe, profitez. Il y en a les 4-6-6 qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Alors, ils font aussi à Leclerc du jambon, parce que moi, je vais au match. Leclerc, il est moins cher, mais du coup, il est moins bon. Les arômes, ils ont mis des conservateurs dégoûtants. J'avais essayé, même en chiffonade, ce n'était pas bon. Dommage. Mais il faut connaître ses bonnes adresses. Ça va être phare. Combien de kilos ? 22,95€. 1,8€. 1,8€. 1,8€. 1,8€. J'en doute pas. Non, merci, tu n'es pas. Alors, le jambon, il y a beaucoup de trucs dedans. Il y a un truc spécial qui fait qu'on ne doit pas en consommer plus de 200 grammes. Par jour. Sinon, après, on a des douleurs d'estomac. Enfin, de gastrique. Parce qu'il y a du produit conservateur qui n'est pas bon. Ou un truc, je ne sais plus, qu'il ne faut pas utiliser. Les conservateurs, on ne peut pas faire ça. A moins de produire localement son cochon. Tu mets ça à la braise et tu manges. Mais le jambon, il ne faut pas le manger en quantité. Pour mon cul. L'industriel. Je vais manger le brut. Ça, je finis ? Si tu veux. Mais le pain, j'arrête. Parce que mon estomac va… Tu veux reprendre un peu ? Non, c'est… vas-y, merci. Ça, ça, je vais délecter ça brut. C'est un bonheur. Je vais finir le reste. Je ne veux pas trop manger non plus. Je ne veux pas être trop lourd à la marche. Un café derrière. Je vais être bien. Tu dis toi qu'il n'y a pas de question ? Non, non. J'ai envie de te dire, c'est bon d'être vivant. C'est sûr. Non. Quand je fais juste comme ça, j'ai pensé pour le jeu Jacques Chirac, quand il était au cerveau d'agriculture. C'est bon mais c'est bon. Bon gaulois qu'il était. C'est bon mais c'est bon. Bon gaulois qu'il était. Bon gaulois qu'il était. Voilà. Qu'est-ce qu'il sent le pied frais ? Je ne sais pas comment on le faisait. C'était déconnue de me dire plusieurs kilos. C'est comme ça. Ça se tient un pour toi les chips ? Ah oui, c'est bon je passe au café. Merci de vous faire monsieur. Merci de mon service. L'élixette c'est bon. Ah oui. Ah oui, ah voilà. J'expire la jouissance du bidon. Merci. Ok. La suite. Bonjour. 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 Oh non, 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 non. Monsieur est délicat. Petite tasse. Merci monsieur. Tasse d'emboitance. Salut. 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 Bonjour. 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 Et le café Wattels. Le café. Et le petit gâteau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors j'allais me remoucher puisque ça s'humecte. Excusez moi. Oh un bon papillon, vous ne verrez pas, il est passé derrière un canard, il est encore chaud, il est à bonne température. Eh, je crois qu'il y a des professionnels qui te disent de qu'il y a même le drap qui a été voulu. Tu sais, je ne sais pas, Costa Rica ou machin. Ah, stoppage, rien qu'on ne sait. Ah ouais, ah ouais, on est. Un petit tas, ça. Je fais qu'est-ce qu'il est ou pas, il ne reste plus. Ah si, j'avais dit. voilà c'est festoyon j'ai fait force moyenne et par contre les cafés torréfiés maintenant je crois qu'ils ne se font pas bien les torréfiés ils font trop fort du coup ça donne un café brûlé quand tu mets un café fort en fait il ne faut pas mettre un torréfié plus fort ils vont cramer le café c'est un café carréfié le torréfié le lent c'est bon à l'heure normale il garde son arôme c'est tellement bon mais là quand c'est caramélisé c'est un peu plus fort mais c'est agréable c'est caramélisé mais là il y a une savarité c'est bien si on ne pourrait pas se coucher tu sais il ne faut pas que ça roule c'est grave c'est vrai pour la prochaine fois la prochaine fois oui des petits chocolats individuels tu montes en gamme je pensais aussi aux anglais à l'heure du thé after 8 pardon je balance la marque les carrés avec de la menthe il y a une époque j'étais vilain à une époque je mangeais ça comme fernise et je pouvais m'en enfiler une boite par semaine le truc qui ne se fait pas qui est très mauvais pour la santé et je m'étais fait justement engueuler par le médecin et j'ai complètement arrêté ça et puis il y a nous le beurre de cacahuète on va payer un peu sans grasser les bêtes on les a fait je carburé au beurre de cacahuète et on a fait des grains alors là tu t'es peu déchets à jeter ben non moi je m'emballe mon truc c'est bien ta poubelle mais moi je... j'allais dire je suis vraiment mon déchet je sais pas pourquoi c'est horrible là mais non je gère mes... oh j'ai oublié de parler sur la... il y a une bretonne sablé dur il faudrait faire bon ? sableux ou comme ça ? ou dur comme ça ? tu viens comme ça ? non tant que je suis pas vieux j'ai pas de... d'histoire de dentier quand on prend le... ça dédure le mot viendra dans mes yeux c'est con hein ? mais je pense tu vois à venir... je vais aller avec plaisir ça donc ça je vais laver hop faisons de cuillère c'est quoi là ça ? ah non c'est scotch ok là ça ça va falloir d'aller ça va falloir que je vous filme un détail qui me titille dans le paysage tout à l'heure vous voyez pas là mais je vais vous décrire ce que je vois il y a une baraque au loin dans le village dans le paysage de fond je sais pas si tu la vois une autre mayonnaise ? dans laquelle ? elle est un peu sur la gauche c'est une maison la façade blanche à trois fenêtres là en trois fenêtres enfin oui je vois et le haut on voit que c'est des panneaux solaires ou... ou panneaux solaires plus des Vénux tu sais les... ah oui ? les Bassistas les Bassistas oui à l'allemand Bassistas et ben le couvert noir m'attriste parce que j'ai l'impression que la baraque a été cramée dans les premières secondes en lisant, en balayant le paysage j'ai cru que le toit était éventré et que c'était dû à un encendu que c'était dû cramer donc le choix des couleurs mais je vous demande si c'est pas un panneau... ouuuu... solaire et c'est... enfin moi... je trouve que l'harmonie graphique de la maison est cassée c'est bon c'est bon t'as l'intérêt pratique si c'est un bon... monsieur bon appétit merci bien merci bonjour j'ai pas vu le monsieur je t'ai concentré dans mon truc oui oui non je t'en prie non c'était un bon barbe bel barbe je t'en prie c'est bien la france arrière c'est vrai que là on est en mode WELLAZ 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 c'est qu'il passe là en vélo WELLAZ tu sais quand il refait la blague c'est les répliques de films c'est des gens qui disaient quand il y avait des conférences et qu'il prenait des signatures d'autographes il lui faisait ses propres blagues et ça le dérangeait en fait donc si tu fais WELLAZ ça va saouler ça va chercher ça va faire chier oui mais non je conçois je conçois je conçois non le pire alors ça je sais que ça avait emmerdé il en avait parlé une fois dans une interview bonjour bonjour pardon Louis de Funès et il est l'ordre c'était un boulimique quand tu dis c'est le office c'était un boulimique de boulot il pouvait faire trois représentations en un seul jour les trois routes différentes c'est-à-dire qu'il tournait en fin d'après-midi sur les planches il faisait une autre pièce en d'une soirée il faisait une autre troisième pièce à un autre personnage vers les minuit et calque il enchaînait il enchaînait c'est pour ça qu'il était ultra populaire il bossait à mort il ne comptait plus ses heures bref et il disait dans le privé ce qui le gonflait par rapport à sa célébrité c'est qu'on l'arrête dans la vie que tu les joues et qu'on lui dise faites-nous rire faites-nous des grimaces machin mais c'est chiant c'est chiant certes c'est ton métier de tracteur mais c'est comme un monsieur Hackinson le célèbre anglais qui fait Mister Bill mais c'est un métier on n'a pas envie de on a une vie privée et puis on est tranquille c'est du travail on va peut-être travailler en pleine rue alors je rejoins ton raisonnement mais il y a des gens pour qui c'est sur demande ça leur paraît des rois non mais c'est affolant c'est affolant et moi ce que je réponds à ça enfin c'est mon point de vue que je vous partage non ce qui est classe c'est si vous avez la chance de côtoyer en vrai un humoriste que vous admirez ou quelqu'un qui vous fait rire c'est de vous à votre tour parvenir 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 autre chose que son registre habituel ou ses vannes à lui justement surenchérir une vanne je sais pas quoi là c'est classe là c'est un bel hommage alors c'est pas à la portée de tout le monde je sais c'est un exercice intellectuel mais voilà bref c'est une pensée je fais une parenthèse j'étais en train de commencer à avoir la bougeade des doigts et à la caméra ça m'a cassé de me voir en train de bouger les doigts mais oui il est c'est vrai tu te caches au plan je fais comme ça c'est ça exactement c'est bon le petit café posé là tranquille ah ouais moi j'aime bien j'aime bien le boire rapidement je peux pas en pêcher oui tu te gommes t'es terrible toi t'as un clic de souris t'es un clic un clic de souris j'ai vu toute la j'ai mangé tous les blocs de de viande de minecraft ouais c'est ça je trouve un moyen mach clic tu manges tout d'un coup et puis quelques mètres plus tard le personnage dit bon ça m'a jamais arrivé parce que je mange pas je tue ultra vite mais je mange j'aime bien les repas quand c'est expédié mais bon ça fait pas à tout le monde j'aime bien expédié moi je mange que c'est que soit mou que ce soit pré-mâché et que je mange comme ça ah 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 puis hein moi je mange de la soupe l'hiver c'est de la soupe le thé c'est de la poulet le printemps c'est des fleurs et puis hein salade de fleurs bonjour il est content sur son vélo le monsieur il souriait il ne me regardait pas il devait sûrement penser à une blague le monsieur sur son vélo sûrement moi je n'ai pas goûté on n'avait pas accessionné les salades de fleurs il y a Aeroster que je savais il avait dit sur son montagne il avait déjà goûté bonne salade pissenlits fraîches j'ai jamais fait ouais ça quand tu l'as préviens bien et que tu choisis bien tes pissenlits en février pour les récolter en février t'as déjà fait ? je ne sais pas pourquoi ma mère dans le jardin il prenait des pissenlits c'est une salade bon il est sorti de l'hiver ouais ouais tu les nettoies bien tu ne sois pas souillé quitte à te faire presque une tuteur sur scène ça m'a fait penser dans son jardin elle avait une salade elle avait une salade qui était en forme de sapin de noël quand tu l'as poussé c'est un sapin de noël j'ai pris une photo mais je ne sais pas je ne l'ai pas regardé si je l'avais encore c'était il y a quelques temps déjà tu me rappelles une autre anecdote authentique alors honnêtement je ne pourrais plus dire où est-ce que je l'ai apprise mais peu importe c'est l'idée qui est marrant une bonne mère de famille qui reçoit chez elle qui sert les plats machin le café ce que vous voulez mais qui en décoration un végétal qu'elle plante au bon lieu de la table ou au bout de table histoire de poser le décor et de poser une ambiance et elle recevait ce jour-là son futur gendre voilà le petit ami de sa fille qui allait évidemment s'engager ce s'est peut-être fait après je ne sais pas mais dans l'idée l'anecdote c'est que le futur gendre était bien emmerdé par rapport à sa future belle-maman parce que innocemment sans le savoir la belle-maman elle avait un peu de chiche c'était du cannabis elle aimait bien le végétal elle ne consommait pas elle ne savait pas que c'était la drogue mais elle aimait bien le végétal avec les belles fleurs enfin feuilles un peu pensé enfin bref et le problème c'est que le futur gendre était policier au stu oh c'est pas vrai donc je ne sais pas comment ça s'est fini je pense que ça s'est fini à l'amiable mais bonjour bonjour et mais bon l'anecdote je ne sais plus ce que je l'ai prise il faudrait carrément presque une vague mais excellent ouais après pour que ça fasse des graines pour pouvoir produire de la dite drogue au cannabis il faut faire une certaine culture d'une certaine façon des fois que tu la pousser le truc ça ne donne rien tu peux planter du cannabis et tu peux très bien ne pas profiter de de ce que ça du cannabis j'ai entendu des personnes qui étaient amateurs de ça qui disent effectivement il y a eu une sorte de sélection de fer ça se fait pas au hasard ouais ça ne pousse pas n'importe comment parce que tu peux en planter une mais ça ne pousse rien de l'égout tu as une belle feuille une belle fleur mais c'est tout oui j'ai répondu que c'est assez d'écart oui c'est pas d'aujourd'hui c'est pas d'aujourd'hui mais non c'est pas plus enfin bref je vais prononcer le débat oui tu veux du café ? allez c'est offert par la maison oui tu m'es attendu ok merci ah ça ne s'en pousse pas merci il a moins d'arômes quand tu viens fraîchement de le faire parce que moi je le fais fraîchement je le bois 5 minutes après il y a encore plus d'arômes que là là c'est plus de l'eau en fait mais voilà je pensais pas que ça serait comme ça je pensais que ça avait des pâtes ça se rapproche du café Sanseo en fait quand il est tourné je vais entendre parce que les arômes frais même fermés ça sent pas quand même c'est dommage je saurais pour la prochaine fois que ça se passe du Sanseo du Lacha ouais je ne m'en lasse pas c'est pas possible tu vas en prendre une troisième fois si tu veux c'est vrai que tu seras comme ça oui je vais t'en tenir alors peut-être sur la toute fin peut-être sur la toute fin si on a imagine qu'on arrive à la grande table là où il y avait la baraque sur le on en est loin pour l'instant on en est loin parce que on en est loin mais si on fait vraiment la grande boucle je crois qu'on va y revenir donc peut-être que là on prendra un goûter avant de redescendre pourquoi tu n'as pas vu dis-moi les chevaux non non pas par cette portion du côté de la route il faut aller au-delà de la route donc il faut passer sous le tunnel sous la... là-bas oui tu verras sur place tu comprendras que les chevaux ne peuvent pas être là à moins que... mais non c'est pas possible il y a une voie rapide qui passe là il peut y avoir un autre entour avec des chevaux sur les gros bords non ils sont... ils étaient en famille je vais essayer de ne pas arrêter sur le bord de la route pour aller pisser encore que... pas seulement ils regardent ouais gestion oui mon chat je l'ai enlevé de... je ne sais plus quelle table j'ai de la cuisine je l'ai poussé et je l'ai fait glisser il va arrêter de griffer la mort oh j'ai dit un gros mot aaaah qui commence par un P qui finit par un N et je vois et je vois et à chaque fois cinématiquement je rentre je sors je rentre chez moi le rideau de la cuisine il est parfait il y a des mouches dessus et clac alors chaque fois le pauvre bête je dis c'est pas bien il comprend pas systématiquement il le fait ouais ouais c'est un jeu pour lui ouais mais c'est... c'est une bête quoi c'est comme ça sur le coup c'est énervant mais bon bonjour bonjour un peu trop jeune un peu trop jeune pas dire bonjour non je sais pas mais j'ai vu la belle natte de mademoiselle une belle de mademoiselle mais un peu jeune je sais pas je sais pas mais j'aime bien les natte j'aime bien les natte j'aime bien les natte ah les natte oui les natte oui les natte la raccroft c'est un personnage qui me dit j'ai terminé en vrai en vrai Karima a des bibles tout vite je me mettrai des baffes pourquoi j'ai découvert qu'un saérostore elle est adorable on m'a fait découvert planète crafter mon jeu sur Mars enfin l'équilibre martien elle est adorable cette fille elle fait une bande de la natte divino elle est super bonne c'est une bonne bougement oh ma mémoire me fait des fonds un personnage de jeu vidéo Twitch une personne qui stream qui diffuse ah bah j'ai jamais vu ça me dit rien Colibrea voilà c'est d'ailleurs c'est même dans son logo de chaîne où elle est en dessin animé là j'ai une première question elle a une natte magnifique j'ai une première question à te poser combien elle a de viewers en moyenne moi ? non N une dizaine comme toi en plus en an elle a plus de succès d'accord elle est beaucoup plus louée elle fait découvrir des mots elle est indépendante elle est extra et je me dis 30 30 30 30 30 en moyenne j'irai mais elle met après d'avoir un 0 de plus dans une aile elle est à droite elle est à droite mais il voyage je ne le vois pas assez souvent je veux dire le défusion en ce moment il n'a pas de vacances bonjour 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 c'est le retour il y a tellement gens qui passent est-ce que tu as vu la troisième fois ? non pas maintenant mais c'est adorable merci, j'adore mais non Tout à l'heure, si on attend la table à baisser l'affareil, c'est ce que je vais faire. Bon ! Mais calmez-vous le vent, là ! Ma bouteille a failli déconner. Je vais mettre un plastique. Je vais le mettre ici. Un petit mouchoir, là. Il est trop veillant ! Oh, je suis content que Dragosky ait acheté Far Cry 3, et qu'il soit lancé dans Far Cry 3. Je l'ai eu gratuit, je crois, Far Cry 3. C'est bien ! Sur Epic Games ou sur... Il est génial ! Alors, c'est un autre, c'est le 2. Non, pas le tien. Le 2, je ne l'ai pas. The Far Cry Blue Dragon. Ah, c'est l'épisode spécial qui est très bien aussi. Oui, l'Epa qui est très bien. Ouais, ouais. Je peux encore essayer. Mais les jeux très bien en FPS, moi, j'ai un fâcheux défaut, c'est que les FPS, j'ai dit que quand ils sont nuls, je fais 50% des jeux et qu'ils sont bien, je ne fais que 50%. Après, je n'ai plus de motivation. Ouais, tu te passes. Bah, je n'ai pas de motivation, c'est... Bon, je commence. FPS, j'aimais bien quand j'étais plus jeune, mais j'ai une préférante pro-gestion. Du cours, j'aime bien aussi beaucoup. Mais tu vois, le fait de jouer au jeu de course tout seul, c'est... C'est ennuyeux, ça peut pas. Je conçois, je conçois, ouais. Euh... Il y a eu des gens, moi, qu'on relance, qu'on faisait précédemment, qu'on refait tout. Le Stronghold. Ah oui ! Ben oui, la gestion moyennegeuse, là, c'était pas mal. Il faudrait qu'on s'en fasse. J'aime commencer à faire des cartes. Il y a un truc que j'aimerais faire ensemble, un jeu de stratégie, je ne sais plus si c'était lequel. Il faut pas le jeu de Fompayeur, parce qu'il est un peu spécial. On a le Command & Conquer de chez The Walls, que j'aime beaucoup. Le 3. Le Edge of Empire 3 est devenu free-to-play, mais que sur certaines civilisations, le Edge of Empire 3. C'est ça. Mais il est quand même pas... Il est pas assez peaufiné. Il est pas mal, mais il est pas peaufiné pour la plupart des gens. C'est bien calculé, c'est une base pour notre production en douceur, et puis si t'accroches, tu payes. En dehors de Starcraft, il y a aussi free-to-play, le Wings of Tuberties, c'est un truc que j'aimerais faire avec vous, c'est... C'est un truc, vous ne me parlez pas, mais... Si c'est un free-to-play, il est ici d'ailleurs. Je suis califique. C'est le bas, mais... Il est pas mal. 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 C'est le noir, ça, je trouve dans l'espace. Tu perds un petit peu. Parce que c'est le mythe. Le méso, il y a le mythe tout autour, et puis les méso, il est le mythe la liée. C'est... C'est une tradition qui change, je me disais du carcan. Ouais, tu sais qu'il faut aller sur les vaisseaux, peut-être sur les vols aussi, mais il faut aller sur l'espace. Et chercher les vaisseaux, il y a des fois, c'est galère. L'espace, c'est un camembert, ça, de hauteur épique. Un grand camembert. Ouais. Et voilà, c'est un truc à tester. Quel jeu ? Je vais traduire, vous allez vous faire tester ensemble. Parce que Staraf, il a vécu, c'est le 2, et ça fait que... Alors, je suis pas allé loin, j'essaie de faire la compagne. Non, c'est dur, elle est dure, c'est dur. Ouais, je peux pas aller mettre la clinique, je regarde, 3, 4 missions, après je peux exploser, j'arrive pas allé loin. Ouais, c'est très technique. Le 2 est plus accessible, parce que tu peux choisir la difficulté. Comment on fait pour... Non, je te restitue. Oui, le prochain café, je le bois dans mon gobelet. C'est pas hygiénique. Ah oui, excusez-moi, tu pourrais suyer. Non, je vais mettre dedans. Ok. Mais merci, c'est... Attends, j'ai beaucoup de lunettes. Ça prend de la nature. On va aller voir, on va aller voir les chevaux. Allez, et là on digère, la marche, c'est dur la vie. Oui, j'ai tellement bien mangé, qu'on arrive plus à sortir du truc. On va m'y emballer. Aïe. C'est comme la chanson française qu'ils avaient ressorti une fois pour une pub pour les personnes âgées. Oh la belle vie, sans soucis, sans... Moi, je... La télé, je vais en dire deux fois. Ouais, non mais c'est une chanson française. Ok, on va dire de l'arno. Et... Là, c'est une question posée à... Nous aussi, à Bastos, qui est chanson française. Oh la belle vie, sans soucis, sans raca... Écoute, tu vas te désinfecter les mains. Oh, merci monsieur... Patry-douge. Allez, je ne dis pas mon vrai prénom, je serai extrêmement gêné. Je t'en chie de bon outil. Attends, je t'ouvre. S'il te plaît, merci. Il y a un peu de glycérine. tu as raison, je n'avais pas souillé avec mes crobes. Merci monsieur. Oh la belle vie, la belle vie des heureux, des joyeux. Oh la belle vie. Alors, la bouteille, comment je l'avais rangé dans mon sac. Moi, je vais rentrer ça dans le sac. L'opartiment central. Prend le temps, de bien emballer, que voilà, il n'était pas de dommages, en marche. Je veux dire, surtout si on se casse la gueule. Oh, ça va leur plaire. Je vais leur faire une rapide séquence, ce film, avec l'autre caméra en main, pour qu'ils voient comment ça se passe avec la vraie... Oh, avec la vraie caméra. Avec la caméra principale. ça va leur plaire, ça va faire un truc en immersion. Comment je fais ? Ah, hick. Attention, j'enregistre. Voilà, donc nous on a mangé la... le village dont je parlais, si vous regardez bien, là-bas, il y a une barrage, si vous regardez sur la gauche, celle de la grassade blanche, c'est ce qu'il y a. Il y a trois fenêtres qui se distinguent. Là-dessus, là, je disais, le toit cassiné, c'est-à-dire le toit cassiné, mais en fait, c'est un panneau solaire ou un délux en noir. Et je trouve que ça fait tache. Dans la première seconde, j'ai cru que la barrage était cramée et que le toit était venté. Mais bon, c'est... Ah oui, ça fait un peu toit cramé, ouais. Oui, je suis pas dans la structure, mais je crois que ça faisait tache dans la proposition du paysage. Oh non ! Il reste 0,1% des bactéries quand on nettoie. En même temps, détruire toutes les bactéries, ce n'est pas une bonne idée parce que... On se régère très vite. Oui, et puis c'est le souci qu'il y a dans les hôpitaux, justement, à trop nettoyer, ça finit par une bactérie plus dangereuse. On mange qui reste, c'est trop lourd. Après, c'est nous qui allons être trop lourds. Voilà, oui, c'est bien. J'ai fait une introspection avec la caméra. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce repas. Coupure de la vidéo. Oui, je vais la couper puis je vais la relancer quand j'aurai le coup en main. Attends, je vais mettre plus le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça va aller. Faut pas débrancher, c'est pas trop loin. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Ah, vous avez vu l'intérieur de mon nez. Oh ! Il est dégueu. Il est dégueu, ce gâchon. Oh là, ça fait 1h40. Ah ouais, on est resté à table pendant une grosse heure. C'est bien. Oui, oui, oui. On n'est pas là pour courir. On va aller voir les chevaux. Attendez.